Daniel Riolo bonjour alors merci d'avoir accepté notre invitation sur Marianne TV vous êtes journaliste éditorialiste sur BFM l'after foot vos critiques vos analyses souvent résolues rarement mièvres commence à être incontournable dans le milieu du commentaire footballistique justement on vous reçoit ici sur Marianne TV pour un partenariat entre notre magazine Marianne et l'after foot de notre côté nous allons faire paraître un numéro consacré aux moyens de retrouver un football populaire avec des propositions et de votre côté vous vous apprêtez à faire paraître une revue la première revue de l'after foot qui je cite vous le définissez comme un trimestriel haut de gamme pour réfléchir analyser et comprendre le football en temps de crise le foot français dites vous est au coeur d'une crise comme il n'en a jamais connu une crise sportive mais aussi économique et politique dans ce contexte aux allures de krach on ne peut pas se contenter de parler compo résultat est tactique il faut repenser le foot français de fond en comble dites vous alors j'ai deux questions pourquoi vous lancez dans un projet de revue comment passe-t-on d'un auditorat adjoint à un lectorat c'est le défi de votre revue et que pourra-t-on lire dans cette revue il faudrait que tu les reposes les questions et puis parce que t'as dit tellement de choses sur lesquelles j'aurais pu rebondir ça fait ça va faire beaucoup que pourra-t-on lire dans cette revue alors l'histoire de la revue rapidement si je synthétise une boîte de prod télé paris nous a contacté nous a proposé nous a dit si ça nous ça pouvait nous intéresser de faire une revue on n'y avait jamais pensé avec gilbert on a vite été séduit par le projet parce que une extension de l'after à l'écrit l'idée que on pourrait développer des choses que on n'a pas le temps parfois d'aborder dans l'émission parce que l'actualité nous mange beaucoup de temps nous on a toujours une préférence pour les after de trois heures hors match parce que l'after l'ADN c'était l'après match où on débriefe en gros ce qui s'est passé sur le terrain mais nous on a toujours adoré les longues émissions on pouvait traiter de thèmes transversaux l'économique, le social et aller beaucoup plus loin que le terrain je pense que c'est ce qui a fait un petit peu la marque de fabrique principale au delà des commentaires je ne sais plus comment tu as dit pas mièvre sur les matchs et les joueurs mais j'ai toujours pensé que l'after c'était un savant mélange des deux et là l'occasion nous était donnée à travers un MOOC je ne connaissais pas l'expression en plus ça faisait un peu new-yorkais moi j'aime bien comme tu l'as dit dans la présentation haut de gamme ça me séduit encore plus j'aime beaucoup tous les effets de manche il fallait convaincre RMC ensuite parce que nous on est quand même des enfants d'RMC et tout le monde s'est mis d'accord super vite alors nous on a été évidemment très très contents qu'RMC nous donne le feu vert et puis en plus que les deux entités finalement nous permettent d'être complètement libres au niveau éditorial après tout on avait gagné la confiance de beaucoup d'auditeurs en 15 ans donc il n'y avait pas de raison qu'on ait des contraintes ni d'un côté ni de l'autre en gros ça a été allez-y les gars tenter cette nouvelle aventure trimestrielle donc ce qui laisse un petit peu le temps de se poser de réfléchir si on nous avait lancé dans un mensuel avec l'émission au quotidien je pense qu'on aurait été vite débordé on est devenu des petits entrepreneurs finalement avec Gilbert ce qu'on n'avait jamais été parce qu'il a fallu recruter toute une équipe les contributeurs il y a plein de gens qui nous aident parce qu'on ne fait pas ça que tous les deux et dans cette aventure franchement on a créé une bande au sens large extraordinaire qui s'est assez vite mis en place et il a fallu parce que ça c'était le pari c'est comment le financer par les pré-abonnements ça s'appelle le crowdfunding je crois je ne l'ai pas dit trop fort parce que je ne maîtrise pas je m'enviens de truc mais ça c'était le pari et de voir jour après jour le nombre d'abonnés qui augmentait honnêtement c'est une satisfaction et une fierté et en même temps une responsabilité donc il y avait une barre à atteindre d'abonnés pour faire remettre 7500 parce que sinon le projet n'était pas viable alors d'abord tu contactes les contributeurs qui sont des gens que tu connais des gens qui sont dans l'after régulièrement mais aussi des gens qui gravitent autour qu'on a pu faire intervenir sur des sujets précis comme l'économie du foot ou le business bon ce sont des économistes donc on a constitué toutes ces équipes là mais on ne savait pas encore si on pouvait se lancer et si on pourrait se lancer avec les fameux 7500 abonnés donc on est tous partis un petit peu à l'aveugle et puis on a vu quand même que le chiffre d'abonnés a monté assez vite et comme je disais fierté et responsabilité aussi parce que quand tu vois que tu atteins assez vite le chiffre de 7500 tu te dis waouh il va falloir que la revue elle soit vraiment bien donc il fallait bosser pour que ce soit bien et on a assez vite décidé que le premier numéro tournerait autour du foot et du fric ce qu'on appelle le foot business parce que c'était une préoccupation du moment en plein dans l'actu avec ce qui s'était passé l'année dernière et la faillite de médias pros les clubs français et la façon dont ils sont structurés tout ça est très 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 fragile autour des droits télé qui se sont écroulés et du trading de joueurs qui est en train de s'écrouler également parce que crise économique post confinement donc on a eu le sentiment très vite d'être en plein dans l'actualité autour de notre foot français mais on parle pas que de foot français dans la revue évidemment on a ouvert à l'international forcément quand on parle de foot business et on est encore plus dans l'actu avec ce qui s'est passé autour de autour de de la super ligue avec évidemment ça ne pouvait pas manquer même si c'est un trimestriel et que dans un trimestriel on dit l'actu on en est un petit peu détaché tout va bien non la revue devait partir le 20 avril chez l'imprimeur il a fallu que le 19 au soir la super ligue qu'on avait anticipé parce qu'on avait nos infos donc on savait que ça allait sortir mais elle sort le 18 à minuit et elle capote le 19 dans la soirée c'est les alers de la presse extraordinaire pourtant on avait vraiment tâché de prévoir la super ligue on avait fait des beaux articles on savait mais pas qu'elle allait capoter aussi vite donc on pensait qu'elle resterait en suspens qu'elle serait discutée mais pas que ça s'écroulerait en 24h bon bah voilà je ne m'y attendais pas mais on se l'est fait l'article entre 23h et 3h du matin voilà bon en même temps c'est assez excitant donc il a fallu en faire des choses mais bon je répète c'était quand même assez excitant à faire et la revue elle est prête on ne va pas tarder à dévoiler la une on est super content franchement on travaille avec des équipes super je ne pouvais pas imaginer que ce soit mieux que ça donc c'est même pas difficile parce que quand c'est du plaisir comme ça et que le projet est aussi abouti parce qu'on espère que dès le numéro 1 elle sera aboutie en plus on a découvert des gens formidables et puis recruter l'illustrateur par exemple je prends lui en exemple en passant un appel dans l'after en disant vous qui nous écoutez je ne sais pas moi parmi les auditeurs est-ce qu'il y a des illustrateurs est-ce qu'il y a des hop et puis on a constitué des équipes comme ça c'est super c'est participatif ah ouais formidable et puis c'est tellement dans l'ADN dans l'after en plus qu'on est super content et quand vous découvrirez la revue vous allez voir quand même qu'elle a de l'allure et que le mot haut de gamme n'était pas du tout on l'alliera attentivement donc très bien on l'alliera attentivement justement l'after vous allez fêter les 15 ans de l'émission ce jeudi 29 avril il a commencé en 2006 si je ne me trompe pas avec Gilbert Bribois et Florent Gautreau quel bilan vous tirez de ces 15 ans vous êtes venu le premier podcast de France vous avez révolutionné les soirées foot quel bilan vous en tirez quel grand moment vous retenez je trouve le truc de l'anniversaire des 15 ans c'est vrai que cette année on en fait beaucoup et qu'on est super content mais je fais gaffe au bilan parce que ça fait vraiment genre on est bientôt à la retraite ces dernières semaines j'ai eu l'impression ça me fait presque peur alors je sais que je vieillis et je me souviens en plus que j'avais dit une fois à notre ancien boss François Pesanty après 5 ans ou 6 ans d'after ça marchait bien j'étais allé le voir je lui avais dit franchement je crois qu'à 50 ans je pourrais encore faire l'after moi je suis sûr que je n'arriverais plus à m'énerver sur des matchs de foot et des joueurs et pourtant et pourtant et pourtant et il m'avait dit je me souviens il m'avait dit pourquoi tu dis ça n'importe quoi il y a plein d'émissions qui durent très très longtemps tiens on regarde les grosses têtes par exemple je dis c'est quand même pas la même chose que les grosses têtes et puis c'est marrant de voir qu'aujourd'hui on se tire à la bord avec les grosses têtes pour être le premier podcast de France donc c'est un peu rigolo même si ça n'a rien à voir comme type d'émission mais bon le bilan le bilan c'est que si je suis là qu'il y a une revue que vous m'invitez qu'on en parle c'est que ça marche donc on est super content voilà donc le bilan c'est que c'est chouette et que l'aventure continue et que année après année on essaye de réfléchir à comment il y a pas mal d'années où on n'a pas forcément innové on ne s'est pas dit tiens il faudrait changer ça, ça, ça cette année je pense qu'on va changer 2-3 trucs pour la rentrée il y a des choses il y a des nouvelles personnalités il n'est pas impossible qu'on se recentre sur des équipes avec une large majorité de journaliste alors que pendant un moment on avait fait pas mal dans le consultant donc voilà petite info petit scoop petit scoop pour Marine TV il est possible qu'à la rentrée on revienne à l'origine de ce qu'était l'after donc consultant on a 2-3 noms en tête de gens qu'on aimerait bien qu'on aimerait bien faire venir dans l'émission peut-être également alors on ne veut pas rajeunir pour rajeunir parce que je n'estime pas encore être totalement un vieux con on aimerait évidemment que Flogotro revienne mais je pense que ça devrait pouvoir être possible mais il y a d'autres noms aussi et d'autres personnes qui vont venir dans l'after et certaines qui vont partir d'accord merci pour l'info petite scoop si on revient sur la revue donc vous l'avez dit le thème c'est le foot business comment vous définirez finalement le foot business c'est quoi pour vous il n'y a pas de définition au foot business parce que justement c'est ce qu'on va expliquer également dans la revue je trouve que c'est quelque chose qu'on met un petit peu à toutes les sauces comme pour dire que c'est la la négation du foot populaire ou les négations l'expression le foot qu'on aime moi je déteste toutes ces tartes à la crème de foot populaire de foot d'avant de foot machin puisque je vous le dis le premier article de la revue écrit par l'excellent Thibaut Leplat par ailleurs j'aimerais beaucoup faire venir également dans l'after autre info c'est un article où il explique que foot et fric ça date de la fin du 19ème siècle et que depuis 100 ans maintenant il y a cette espèce de guerre qu'on nous impose et qu'on et on veut opposer le foot et le fric alors que les deux sont mariés sont mariés depuis toujours et ont toujours évolué ensemble et le fric a toujours fait soit du tort au foot ou l'inverse mais en fait il n'y a jamais eu de foot sans argent donc même au moment où il y a eu les débats sur la super ligue et tous ces éditos où j'ai vu que le foot populaire avait gagné franchement arrêtez l'UFA c'est le foot populaire et la ligue des champions dans sa version actuelle c'est le foot qui laisse sa chance aux petits depuis toutes les réformes de coupe d'Europe qu'on n'a pas arrêté de faire d'ailleurs c'est marrant parce que l'équipe qui avait hurlé au loup la semaine dernière mais qui quand même dans son édito avait dit qu'entre la super ligue et la nouvelle formule c'était la peste et le choléra c'est dire si les deux étaient quand même peut-être à mettre dans le même sac et qui ce matin fait une page pour expliquer qu'il n'y a absolument pas de renouvellement des équipes de l'élite qui participent à la ligue des champions et surtout depuis 2003 où on a toujours les mêmes pays les mêmes clubs et que les fameuses affiches qui paraît-il ne veulent pas être vues de façon trop fréquente en fait on s'aperçoit que des Bayern Réal il y en a eu une tonne que c'est un peu toujours les mêmes équipes qui se rencontrent au final donc bon voilà on ne va pas faire dans ce premier numéro on n'est pas là pour dénoncer en revanche on est là peut-être pour montrer que le rôle des supporters est essentiel dans la vie d'un club ça oui que ça c'est pas une tarte à la crème de dire que par exemple à Marseille le rôle des supporters a été immense quand il a fallu se séparer d'un président qui ne plaisait pas que le rôle des supporters bordelais aujourd'hui est très important que c'est peut-être tout ce qui reste de la maison Bordeaux que la fameuse banderole qu'on voit tout le temps en stade Vélodrome le club c'est nous ça signifie quelque chose ça oui ça c'est des des vraies choses très importantes dans le football le rôle des supporters et la force qu'ils peuvent avoir justement via le business ils ne sont pas détachés de ça quand les supporters décident à Marseille du jour au lendemain de se désabonner de tous les comptes Twitter on peut imaginer j'en sais rien à terme de ne plus jamais acheter un produit dans la boutique du club et qu'on peut voir ça également en Angleterre pour voir ce genre de manifestations là oui on va se rendre compte que le supporter on va dire que le peuple a un rôle à jouer dans la bonne marche d'un club de foot ça ça oui mais de dire que le fric c'est pas bien ou qu'il faut moins de fric ou qu'il faut moins de ceci ou qu'il faut moins de cela quand on regardera de plus près les statuts de la Super League qui étaient en préparation et qui disaient que justement il y allait avoir un encadrement salarial un encadrement des budgets et des masses salariales et des transferts des joueurs oh là là qu'est-ce qu'on va dire c'était une Super League communiste merde alors est-ce que vous vous parlez de vérité que le monde du foot doit entendre ça c'est la formule en fait qu'on utilise depuis le début dans l'after d'ailleurs une formule qu'on n'a jamais préparée ou travaillée je ne sais pas un jour Gilbert a dit ça et en fait il a dit tiens je vais répéter ça tous les soirs vas-y c'est ta formule c'est ta phrase je t'aime bien et aucun problème je la trouve bien aussi et il dit ça tout le temps et forcément ça en fait partie en tout cas elle est à la une du MOOC de l'affaire et justement est-ce qu'il y aura des préconisations particulières des articles au-delà d'analyse des propositions pourquoi pas il y a par exemple dans ce premier numéro un article que j'ai écrit sur qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre des sports puisque j'ai estimé que tous les ministres des sports depuis Roger Bambuc avaient été plutôt mauvais enfin j'ai mis Roger Bambuc non pas parce que c'est juste que c'est le premier dont je me souviens quand j'étais petit donc alors qu'est-ce que vous feriez ? ah bah non je peux pas le dire sinon il faut lire faites-nous un teasing quand même et bien un rôle interventionniste ah d'accord contrairement à pas de laisser faire exactement alors que j'ai plutôt souvent défendu l'inverse c'est que le rôle du politique dans le sport j'étais pas réellement favorable mais avec ce qui s'est passé la cession des clubs de foot aux investisseurs obscurs américains ou type Bordeaux type Bordeaux ou investisseurs qui ne se souciaient absolument pas de savoir ce qu'ils avaient acheté et ils savaient même pas si c'était des clubs de foot ou pas et donc s'il y avait des des supporters qui venaient au club s'ils étaient liés à une ville bref s'il y allait avoir des citoyens intéressés par le produit qu'ils venaient d'acheter et bien oui avec le temps j'ai pas mal évolué là dessus et mon article moi ministre explique que moi ministre des sports et que non seulement tous les ministres des sports qui se sont succédés je me demande si on n'a pas fait exprès de les prendre en leur demandant avant vous détestez le foot ça ne vous intéresse pas le foot oui oui vraiment je ne peux pas saquer le foot ok on vous prend alors parce qu'évidemment on ne va pas prendre un ministre qui va aimer le sport le plus populaire non non parce qu'en France c'est toujours le sport dégueulasse le foot ah bah c'est le sport où il y a du fric mais on se fout de savoir que c'est le sport qui fait vivre tous les autres aussi donc voilà j'explique ça dans mon article moi ministre des sports où je serai un ministre interventionniste justement on parlait de haut de gamme tout à l'heure et c'est un des objectifs de la revue c'est d'élever le niveau du débat foot en France est-ce que vous trouvez qu'il est trop faible le niveau du débat foot en France non non pas forcément non pendant des années effectivement je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions ou de ou de médias où on parlait d'autre chose que du rectangle vert et des 22 mecs qu'il y avait dessus parce que oui j'avais raconté dans mon dernier livre qu'effectivement au début au début des années 2000 nous on avait l'objectif de faire une émission on ne parlerait pas que du terrain et qu'effectivement à l'époque où j'avais fait la transition entre TPS et Canal j'avais proposé une émission de ce genre et qu'on m'avait rigolé au nez jamais de la vie les gens qui aiment le foot ne s'intéressent qu'au terrain je pense que depuis cette époque ça a beaucoup beaucoup changé il y a d'abord le public a changé je pense que ceux qui étaient jeunes dans les années 2000 et qui ont grandi et bien s'intéressent s'intéressent pas seulement au terrain mais à l'économie au rôle social du foot à la formation des joueurs des entraîneurs à la façon dont un club est géré par qui sont achetés les clubs de foot quel est le rôle du supporter tout ça ce sont des choses qui ont beaucoup beaucoup évolué au cours des 15 dernières années et plus et on n'est plus dans l'analyse uniquement du rectangle vert donc finalement on a peut-être été un peu précurseur mais aujourd'hui je pourrais pas citer les émissions mais il y a pas mal je trouve que ce sont des sujets qu'on retrouve un petit peu partout maintenant par contre vous pensez que le foot et même le sport en général n'est pas forcément bien traité dans la presse généraliste dans la presse généraliste j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de cassure par exemple le Figaro a de temps en temps un article l'Ibée de temps en temps un article je sais pas même dans les magazines à chaque fois qu'on parle de sport on a l'impression que c'est la punition au mec à qui on a demandé un article c'est léger c'est très déçu léger ou soit c'est fait par un mec qui suit un peu de loin ou qui a regardé un match il y a 3 ans et qui s'en souvient à peine qui a une analyse où il va mélanger un petit peu oui c'est toujours un petit peu lointain si on compare avec l'Angleterre par exemple où il y a 10 pages de sport dans le quotidien les cahiers sport que ce soit en Italie en Espagne dans les journaux qu'on qualifie de plus sérieux du pays ou en Angleterre encore plus même en Allemagne sont d'un très très bon niveau quand même on n'a pas ça d'ailleurs le Figaro je pense que plus ça va moins ils font de sport l'IB plus ça va moins ils font de sport dans le monde il faut qu'il y ait des affaires et là ils vont faire un article sur l'UEFA sur la Super League ils ont fait ils peuvent faire ou alors via un blog où des mecs vont écrire et ça va plutôt être de bonne qualité mais dans le journal non là c'est pas quelque chose qui est réellement développé est-ce que vous avez le sentiment qu'en France il y a une espèce de coupure plus nette que dans d'autres pays entre le monde intellectuel et le foot moi j'ai souvent défendu cette idée je veux croire que maintenant quand même les frontières tombent un petit peu je pense un peu mais il y a quand même une vieille tradition effectivement à couper les deux mondes ça vous expliquez ça comment tradition culture culture du sport toujours en retrait regard sur le football assez négatif toujours d'ailleurs chaque année on entend toujours les mêmes discours les salaires indécents des footballeurs l'argent sale du football le trop payé ça tourne toujours un petit peu autour de ça et on va rarement plus loin et on a l'impression que même même si c'est le sport le plus populaire c'est marrant c'est toujours les gens qui disent ça sont ceux qui veulent donner des leçons de populaire mais vous voulez pas vous y intéresser quand même deux secondes parce que les gens qui vont au stade c'est quand même ce que vous appelez les classes populaires quand même j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mépris on veut donner la leçon et ça c'est notre milieu intellectuel en France est souvent comme ça à ce penchant et on a eu l'impression d'ailleurs je crois que c'est une des thèses de Thibaut Leplat dans un de ses bouquins que aussi dans le milieu du foot il y a un rejet de l'intellectualisation du foot souvent il y a eu ça ça c'est vrai aussi ça tu le vois notamment dans la formation des entraîneurs où on réserve la formation aux serrailles aux gens qui étaient sur le terrain qu'on favorise au moment des diplômes et on n'aura pas comme en Argentine ou en Italie ou au Portugal des gens ou en Allemagne d'ailleurs puisque tu parles de l'Allemagne avec Nagelsmann puisqu'on parle de Nagelsmann qui a 33 ans peut devenir entraîneur du Bayern alors qu'il n'a pas été un joueur c'est absolument pas envisageable en France même Tourelle d'ailleurs même Tourelle en Italie il y a plein d'exemples depuis Saki et après au Portugal tous les universitaires Mourinho Villas-Boas qui n'étaient pas des joueurs ça on ne peut pas effectivement il y a un petit peu deux mondes qui se regardent c'est passé du corporatisme en France un petit peu oui bien sûr il n'y a qu'à voir quand Longoria a donné cette interview à El Païs le nouveau président de l'OM qu'est-ce qu'il n'a pas dit il a juste eu un regard sur le football français avec quelques remarques qui étaient plutôt très intelligentes et que je pense tous les suiveurs du foot en France partagent cet avis là il s'est fait massacrer par les entraîneurs qui n'ont même pas lu l'article qui n'ont même pas cherché à savoir c'était juste l'étranger critique notre monde à nous et notre corporation boum on l'a bousillé on l'a déglingué ça c'est quand même fou ça en matière de débat de réflexion qu'est-ce que c'est pauvre finalement ça lui a un petit peu donné raison de voir toutes ses réponses exactement Daniel question hors actu plus sur le foot en général sur votre formation et comment vous êtes venu à cette passion si vous deviez garder un match d'anthologie un joueur d'anthologie et un stade d'anthologie par lequel vous êtes passé notamment le stade de Parc des Princes pourquoi ? parce que c'est le stade où je suis toujours allé quand j'étais jeune tout ça donc voilà donc supporter oui oui donc ça me rappelle plein de choses de quand j'étais jeune le match bah le match ouais ça doit être France-Allemagne 82 ouais avant le classique après c'est pas le premier que j'ai vu mes premières émotions sont plus liées à Saint-Étienne quand j'étais petit 76, 77 ces matchs là Saint-Étienne-Liverpool de 77 c'est on va dire le premier choc footballistique pour moi j'ai un joueur le joueur il y a beaucoup de joueurs qui m'ont fait rêver mais on va dire celui que j'ai le plus idolâtré jeune c'est Platini qui en plus est devenu président de l'UFA je pense qu'à 80% je partage toujours ses avis pas toujours ça dépend mais 80% quand même ouais pour moi c'est le joueur c'est lui et Maradona aussi dans un autre domaine et oui oui c'est cette époque là et un joueur en activité votre joueur préféré en activité Verratti non je l'aime bien Verratti s'il était toujours au top oui mais le joueur en activité j'adore De Bruyne un joueur que j'aime vraiment beaucoup souvent c'est un milieu de terrain parce que c'est vraiment la zone du terrain qui me fascine le plus j'adore Kimmich je trouve que c'est un joueur fabuleux donc encore un milieu de terrain j'adore Tony Kroos Modric on voit bien le genre de joueur les mecs qui sont plutôt amis avec le ballon qui voient le jeu qui dirigent l'équipe qui mettent l'équipe dans le bon sens Neymar est un joueur extraordinaire après c'est un peu différent parce que humainement son caractère c'est pas c'est pas ce que je préfère mais à la limite j'aurais envie de lui dire mais va à fond dans le côté rebelle je pense qu'à la limite il y gagnera au moins on saura on saura qui il est t'es un rebelle t'es une vraie tête de con assumée peut-être même que ça déclenchera plus d'affect autour de lui maintenant le fait qu'il joue 50% des matchs qu'il choisit un peu les matchs mais c'est un joueur fabuleux quand même quand il est bon et un entraîneur actuel bah l'entraîneur l'entraîneur actuellement je reste toujours fan de Guardiola tout ce qu'il fait sa créativité ses défauts aussi je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de défauts qu'est-ce qu'il est prétentieux il a plein de trucs plein de côtés qui ne me plaisent pas mais c'est un personnage tellement riche que pour moi ça reste le meilleur alors on avait une question justement on parlait du nouveau format de la Ligue des Champions qui finalement n'est pas si éloigné de la Super Ligue et vous parlez du fait que vous aimeriez être ministre des Sports mais on se disait si vous étiez à la tête de l'UFA c'est quoi pour vous la formule idéale pour la Ligue des Champions comment la réformer finalement pour la rendre plus intéressante déjà dans un premier temps je ferais statu quo sur la formule actuelle qui reste très intéressante et qui séduit le public depuis pas mal d'années avec les huitièmes de finale en les retours déjà je mets sur la table tout ce que je ne touche pas tout ce que je ne touche pas c'est la formule aller-retour pour les huitièmes je garde la règle du but à l'extérieur d'accord vous la gardez je touche pas à tout le côté traditionnel du foot après je regarde de près pourquoi il y a ce problème pourquoi on veut plus de matchs est-ce que une sorte de championnat européen peut avoir du sens et si je me dirige et si je regarde ce que proposait la Super Ligue je leur dis ok mais le renouvellement il ne peut pas concerner que 5 équipes d'accord de toute façon admettons qu'il y en a au moins 10 qu'on retrouve quoi qu'il en soit chaque année alors donner un ticket officiel ou non officiel comme c'est le cas aujourd'hui mais de toute façon depuis 15 ans vu les quarts de moyens c'est quasiment comme s'il y avait un ticket c'est toujours les mêmes c'est comme s'il y avait un ticket je me penche vraiment sur les comptes pour savoir si c'est utile d'abord de le faire ce truc là quand PRS dit on est tous en faillite et tout ça mais le problème c'est qu'ils sont en problème ils ont des problèmes économiques mais j'ai envie de leur dire les gars c'est de votre faute aussi personne ne t'oblige à payer Eden Hazard 100 millions personne ne t'oblige à donner à faire exploser ta masse salariale tous les ans le problème si t'es à l'UFA c'est pas de vouloir faire des règles c'est est-ce que tu peux les faire est-ce que la législation européenne t'autorise ou t'empêche tout ce que Platini voulait faire sur le fair play financier quand il disait je ne veux pas qu'un mec arrive mettre une somme énorme sur la table et en gros dit je vais recruter qui je veux entre guillemets je vais acheter la ligue des champions il dit je veux que ça prenne du temps que alors même s'il y avait le défaut d'empêcher l'investissement un peu conservateur de favoriser ceux qui sont là depuis longtemps et qui profitent de leur richesse passée qui profitent également de l'argesse qu'ils ont eue en Italie les clubs ont bénéficié de l'argesse gouvernementale en rapport à la fiscalité en Espagne ça a existé également donc c'est quand même très compliqué mine de rien à gérer tout ça les législations dans les pays sont différentes donc tu te dis si tu encadrais si tu te battais en gros à Bruxelles pour leur dire est-ce que vous pouvez nous laisser ce serait ça donc si tu me poses la question ce serait d'aller à Bruxelles et me dire est-ce que vous pouvez nous donner des dérogations une exception sportive une exception sportive pour qu'à l'intérieur de la structure qu'on va construire il y ait un contrôle de la masse salariale un contrôle des transferts là ça pourrait devenir intéressant et là on pourrait retrouver l'esprit de Platini qui disait bon ben faire plus financier c'était un petit peu bateau parce que c'était tu dépenses pas plus que tu gagnes en gros on va dire qu'il y a un contrôle masse salariale contrôle des dépenses là ça peut devenir après je structure les coupes d'Europe pour ok je fais une élite à 20 24 pourquoi pas ça se discute ça peut se regarder mais je valorise la deuxième j'en fais une autre que je valorise et au niveau de la répartition des finances je fais en sorte qu'elle ne soit pas délaissée pour que les clubs qui vont jouer cette coupe d'Europe là gagnent également de l'argent un peu comme la coupe de l'UFA et qu'il y ait des passerelles entre les deux compétitions pour qu'il y ait le fameux mélange et qu'ils puissent avoir des aventures où une équipe qui était habituée à cette coupe d'Europe là puisse aller se frotter à ce gratin là et je pense que c'est sur ces pistes là que je travaille et sur la critique de l'autre critique concernant la ligue des champions c'est la phase de poule qui ennuie un petit peu tout le monde alors la nouvelle formule je me demande dans quelle mesure elle ne va pas être encore plus ennuyeuse parce que 4 groupes de 9 est-ce que rapidement on ne va pas connaître les qualifiés est-ce que les matchs de fin de poule ne vont pas être chiants à mourir dans la Super League ça pour le coup c'était préservé parce que tu avais 2 groupes de 10 les 4 premiers 5 et 6 faisaient barrage c'était pas si évident dans le sac qu'on sache très vite qui allait pouvoir se qualifier dans la nouvelle formule de la ligue des champions là ça peut vite devenir pénible est-ce que c'est possible de supprimer les phases de poule et de revenir à des émissions de direct 100% ça je ne crois pas parce que ça pour le coup moi je ne crois pas même si tu fais un système de tête de série parce que alors là pour le coup qui aura envie de voir Real Bayern en 16ème de finale franchement ça non même au tennis moi je n'ai pas envie de voir Nadal Djokovic au deuxième tour à Roland-Garros donc tu fais un système de tête de série et après tu vas te retrouver j'en sais rien avec un 16ème de finale PSG-Bachaski en audience franchement même le plus grand fan de foot il ne regardera pas vraiment fort à un moment il faut aussi être lucide et arrêter de se mentir il y a énormément de matchs quand c'est dans une phase de poule tu regardes parce que pour le nombre de points c'est important de savoir tu sais que tu dois faire match nul que tu dois gagner tu ne peux pas te permettre de perdre bon il y a un truc mais si c'est un match aller-retour ça n'aurait qu'un intérêt ça avait de l'intérêt avant l'arrêt Bossman parce que c'était équilibre parce que il y avait un peu plus d'équilibre parce que ces équipes-là n'avaient pas perdu leurs meilleurs joueurs on prend toujours l'exemple du Justeo à Bucarest qui entre 86 et 90 a présenté toujours une très très belle équipe il y avait des très bons joueurs voilà on prend toujours l'exemple des équipes de l'Est mais ouais là il y avait des à partir du moment où les mecs les frontières ont été ouvertes et les gars pouvaient se barrer tout de suite on ne va pas se mentir personne ne va les regarder ces matchs-là et ces équipes-là sont faibles il y avait même le Spartapra qui avait éliminé Marseille en 92 voilà bon là il y avait il y avait encore après Bossman c'est plus possible on ne peut pas vendre le projet où on revient avec des allers-retours dès les 16e ça non quoi on s'attend bien parce que dans nos propositions de Marianne il y a l'inscription de l'exception sportive dans le droit européen et alors c'est peut-être utopique pour certains mais un retour sur l'arrêt Bossman donc voilà ça fait ça fait un peu ça sera difficile à obtenir c'est une commande en amende parfaite ça en revanche une exception au foot d'ailleurs le 6 plus 5 de Platini bah c'est ça ça c'est formé ça ça pourrait être dans l'exception du foot finalement ça serait un retour sur l'arrêt Bossman 6 plus 5 c'est vrai mais pas dit complètement c'est une sorte de mi-chemin et là ça favoriserait également la formation des équipes qui forcément vont faire jouer il y a eu un pas là-dessus quand sur la feuille sur les l'inscription Ligue des Champions il fallait que t'en aies 5 après tu trouves tout le temps les moyens de détourner un 6 plus 5 sur le terrain ouais alors là t'imagines le visage du PSG c'est clair ça serait compliqué pour Paris 6 étrangers 5 non ça serait pas compliqué ce serait une adaptation une adaptation je pense que moi ça vaudrait le coup d'être défendu peut-être que Coman et Rabiot seraient restés au PSG par exemple Coman oui mais Rabiot laisse le partir il n'y a pas de problème pas obligé de le garder concernant Coman ça aurait été positif pour Paris ils n'avaient pas pris ce but en finale dernière question Daniel avant de nous quitter la Ligue 1 notre fameuse Ligue 1 t'en décrier est-ce que vous on ne donne pas un peu confiance cette année avec on a beaucoup parlé d'exception sportive depuis une demi-heure là pour le coup est-ce que ce n'est pas une exception c'est l'exception de cette saison franchement cette saison est passionnante Lille, Monaco, Lyon est pareil qui se disputent j'espère qu'on va pouvoir maintenir ce niveau de compétition l'année prochaine mais attention quand même à une chose derrière cette exception derrière cette année fantastique qu'on est en train de vivre n'oublions pas que la Ligue 1 n'a pas de diffuseur pour l'année prochaine il n'y a pas de diffuseur et Canal vient d'annoncer parce qu'on sait que quand on dit il n'y a pas de diffuseur c'est virgule on sait bien que c'est Canal mais Canal n'a toujours pas fait d'offre on ne sait pas où on va et Canal vient d'annoncer qu'ils ne veulent pas tous les matchs s'ils ne veulent pas tous les matchs ça veut dire qu'il y a plein d'équipes qui sont menacées de ne plus avoir de visibilité comment tu fais une répartition des droits télé avec des équipes qui ne sont pas diffusées est-ce que ça va pousser je pense que le climat actuel ne va pas encourager les clubs à le faire mais il y a 4-5 clubs on est toujours diffusés pourquoi l'argent ce n'est pas nous qui l'avons parce qu'on ne va pas laisser crever les autres ok très bien mais il va falloir trouver un diffuseur pour ces équipes là vers qui tu vas te tourner qui va vouloir de ces équipes là aujourd'hui sachant que ça ne fait pas beaucoup d'audience attention le championnat d'un point de vue sportif est passionnant cette année dans 2 semaines 3 semaines c'est terminé l'été va être bouillant l'été a été bouillant l'année dernière avec la catastrophe médiapro et la catastrophe d'avoir arrêté le championnat cet été ça va être bouillant aussi la discussion autour des droits télé bon ça sera à suivre on rappelle à nos lecteurs à nos auditeurs que votre revue l'Afterfoot l'Afterfoot la revue le MOOC le 11 mai alors il y a une différence entre certains points de vente 11 et 13 mai et enfin 11 mai quoi et pour les abonnés quelques jours avant dans leur boîte aux lettres et les abonnés il y en a quand même aujourd'hui attend j'ai regardé ce matin 10 000 ah non pas encore on arrive au 10 000 8600 8600 vous serez au 10 000 rapidement et ça coûte combien en casque cette revue 12,90 ok c'est un trimestriel c'est pour ça bien cher mais c'est pas cher pour un trimestriel on fait moins cher que tous les autres c'est une revue haut de gamme c'est pour ça haut de gamme bon bah merci beaucoup haut de gamme pour moi ça veut dire beau super merci beaucoup merci à vous merci Diane merci à vous merci à vous Merci.